Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui épisode 34 de la série Saint-Bernard. Et à l'épisode précédent on a fait ceci, ça s'appelle Belmont, c'est notre nouvelle extension à la campagne sur la hauteur avec une très belle vue sur le lac. Donc on a créé Belmont avec ses rues et ses zones. Oula, il y a des petites bizarreries de rendu. On a ajouté ses routes pour connecter ça au reste et puis en même temps on a commencé à faire ceci. Quelques zones sympas pour pouvoir faire un nouveau quartier. Berge de Lière qui sera un quartier résidentiel avec quelques commerces ici sur le côté et ensuite on verra comment on va développer le reste. Aujourd'hui j'ai envie de continuer ce développement rural, continuer sur ce même chemin parce que c'est pas mal. Oula, le moteur me fait vraiment des choses bizarres là. Bref. Donc on va continuer dans cette voie, on va continuer de développer tout ceci. Certainement l'équiper un petit peu plus. À un moment on mettrait bien une ligne de bus pour couvrir tout ça parce que pour l'instant le seul moyen de locomotion c'est les voitures. Ce qui fait qu'on a pas mal de trafic quand même sur cette route. C'est encore tout à fait supportable, tout à fait gérable mais c'est quand même déjà bien soutenu. Donc on va faire ça. Et puis on verra. Mais en tout premier il y a quelque chose que j'ai remarqué c'est que cette nouvelle avenue qui a été faite, je n'ai pas passé en revue ces différents carrefours. Et donc on se prend les feux rouges par défaut un peu partout. Comme d'habitude ce qui casse un petit peu l'intérêt d'avoir une avenue comme ça. Où il y a moyen de rouler plus vite. Même si ici j'ai pris l'habitude de ne pas avoir des carrefours trop proches les uns des autres parce que ça ça a tendance à être assez tueur au niveau de la fluidité du trafic. C'est quelque chose à éviter en général. Alors hop, on y est presque. Et ici, voilà. Ouais mais pas besoin de stop là en fait vu que c'est l'extrémité. Voilà. Ça ça fait. Alors on va faire un petit tour des stats. Des stats et des services. Principalement voilà. C'est ce que je me disais. Au niveau électricité on devenait un petit peu limite maintenant avec ce nouveau développement. Et au niveau du traitement des déchets on est un petit peu limite aussi. Donc on va peut-être en profiter pour l'installer. Et on va la mettre euh... On va installer un incinérateur. Et on va le mettre... On va le mettre quelque part ici à côté des autres. Qu'ils ont là. Ça peut être pas mal. Alors est-ce que ça va nous amener dans le verre au niveau traitement de déchets ? Je pense que oui. En effet. Et au niveau électricité... Pas encore. Mais ça c'est parce que il n'y a pas encore de déchets à brûler dedans. Donc on va accélérer le temps. Pour qu'ils en vaut... pour que les camions partent ramasser quelque chose. Remplir la réserve. Et là ça commencera à tourner et à produire de l'électricité. je peux voir où sont les différents véhicules de service. J'en ai un qui est déjà sur le retour. Ça c'est bien. Et qui a l'heure de venir de relativement loin. Bon en attendant que ça prenne. Eau et eau usée. Ça va encore. Service funéraire tienne toujours le coup. On a beaucoup moins de gens qui sont en attente de ramassage que ceux qu'on avait aux épisodes précédents. Une population en croissance. Même sans immigration. Et un taux de chômage qui nous permet de rajouter du travail. Ça c'est très bien. Tout ça c'est très bien. D'ailleurs est-ce que je peux rajouter quelques petites industries ici ? Sûrement. Je vais rajouter des industries sur ce trottoir-ci. Ça ferait déjà un peu de travail pour les peu qualifiés. Et puis comme j'ai pas mal de demandes commerciales, on va continuer cette ligne commerciale ici. Et ça s'installe et ça construit. C'est très bien. Alors notre incinerator. Le nouveau venu. On est du stock. Ça commence à produire. 6 MW. C'est peut-être pas encore suffisant mais sa production maximale. Quelle est la production maximale d'un incinerator ? Production maximale 12 MW. Donc il est à moitié de sa puissance. On est à moitié de sa puissance. Ouais mais quand il sera à fond, ça sera quand même pas assez pour tout couvrir. Donc on va quand même rajouter aussi une centrale quelque part. L'une ou l'autre forme de centrale quelque part. On a des éoliennes ici. On avait un début de parc ici avec... Ouais. On va peut-être rajouter une centrale convection. Ou une géothermique. 81 MW. Ça serait bien assez. 80 MW. Et je vais la mettre quelque part par ici. Ah c'est dans ce sens là. 80 MW. Alors 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 alors. Ce qui est c'est que ça fait du bruit en plus donc on va éviter de le mettre... Ah bon on va en mettre une ici. A côté des pompiers. Et ça sera très bien. En plus c'est déjà dans le réseau. Et là on est dans le vert. Parfait. Parfait. Alors les zones à Belmont. On a un terrain qui est un petit peu difficile ici à Belmont. Donc on va commencer à construire par le bas. Et je pense que... Je pense que cette rue ici va peut-être dégager en fait. Vu que le terrain est difficile. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui choque un peu moins. Ça fait un grand espace vide par contre. Mais bon. Je suis mitigé sur la question. Je vais remettre la route. Et... Je vais remettre la route. Et puis... Voilà. C'était à peu près ça qu'on avait. On va zoner. Et on va voir... Ce que ça donne comme bâtiment. Tenons. On va zoner mais uniquement... De l'autre côté la route. Là. Hop. Hop. Tout le long de cette rue. Vous pouvez vous installer. J chose de yester. Ou... On va... Tournic unique. Evet. As vous pouvez... Desaggerated. Politique du captions... On pourrait s'installer plus vite. Ici, c'est vraiment pas exploitable. Par contre, ici, ça doit l'être. Et on va mettre ça. Ces zones-là, ça va être construit. Là, on peut construire aussi. Et le reste, ça sera libre. Peut-être qu'on rajoutera quelque chose ici, parce que l'apparente n'est pas trop abrupte. Pour le reste, je pense qu'ici, on va rester sur une quasi-falaise. Bien, ça s'installe, ça s'installe. Là, on peut retourner à l'hier. Alors, le chômage, j'ai descendu à 11%. Et alors, au niveau de la proportion d'éducation, je suis en très instruit à peu près la moitié de la population. Donc, je peux partir sur de l'industriel aussi, rajouter encore un peu d'industriel par ici. C'est tout à fait viable. Là, j'ai un espace libre avec le chemin de fer. On va l'exploiter. On va l'exploiter. Voilà. Et ceci, ça va contenir de l'industriel. Voilà. Voilà. Pour remplir. OK. Ici, au Berger de Lière, ça s'est installé. Je vais mettre les zones suivantes. En tour résidentielle. Ici, au Berger de Lière, ça s'est installé. Et alors, sur tout ça, on va rajouter des pistes cyclables. Ça sera pas mal. On va faire un itinéraire cyclable. Ça va certainement devenir du tram plus tard. Si je tire une ligne de tram verbalement. Mais dans l'immédiat du cyclable, c'est très bien. Ça, ça va couvrir toutes ces nouvelles zones. Hop. On va mettre du cyclable jusqu'ici. En fait, on peut mettre du cyclable tout le long. Voilà. Hop. On va faire une boucle cyclable autour de Belmont. Et j'espère qu'ils ont des solides mollets. Hop. Et puis... On va faire une boucle cyclable autour de Belmont. Cette rue ici, qui coupe complètement. On va la mettre avec des pistes cyclables aussi. Voilà. 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 Les autres rues restent des rues normales, principalement pour le stationnement. Ça, ça collera bien. Je vois que j'ai déjà des cyclistes. Ok. Peut-être qu'on pourrait regarder ce qui peut être fait du côté piéton. Ici. Ouf. Oulala. Certainement pas grand-chose. Si je fais ça. Wow. Ils vont l'utiliser. Ça, je dis pas. Au niveau esthétique, on a déjà fait mieux. Il va falloir assez bien camoufler ça à un moment. Non. Ici. Hop, hop. Ici, je peux faire quelque chose. Ouais. On va faire quelque chose de courbe. On va sacrifier cette maison-là. Non. Juste cette maison-là. On va faire ça, alors. Et puis ça. Et puis ceux qui ont été expropriés. Et si vous reconstruire. Et alors ici, on peut faire quelque chose d'ici. Voilà. Là à l'intérieur, ça va. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon. Je vais continuer ici en... ...en piéton. Voilà. Comme ça. Et puis là, je sais pas, je plante... Je planterais quelque chose. Quelques arbres. Un petit bout de mini-forêt. Ok. Donc ça, c'est pour le côté cyclable. Là. Ici aussi, on va... On va peut-être s'équiper un petit peu en cyclable. Disons, on va faire ça. Voilà. Ça, c'est cyclable. Donc ça, ça peut continuer de l'être. Et ça continuera de l'être par là aussi. Et comme ici, on a une rue qui traverse tout. En direct. On va déjà faire ça. Voilà qui est bien. Dans le temps. Alors est-ce que ce serait pertinent de mettre un petit passage piéton ici ? Je pense que oui. Genre ça. C'est tellement pertinent qu'à peine je le construis j'ai deux personnes dessus. Alors on a des cyclistes ici sur la route. Jusqu'où vont-ils ? Montre-moi juste les piétons et les cyclistes. Hop. On a des cyclistes qui vont très loin. Ils vont vraiment loin. Donc tout ça, ça va vraiment bien réduire le trafic routier là-dessus. Donc quoi des fois ça tient à pas grand-chose. Et alors comme ici j'avais déjà épicé le cyclable, moi je vais pouvoir prolonger ça. On va rajouter ça sur le reste de la route. Parce que ça va rejoindre la boucle cyclable ici. Voilà. Voilà. Très bien. Alors ça construit ici. Effectivement de ce côté-là il faut vraiment pas que je cherche à mettre quelque chose. Là, au coin, je peux mettre... Enfin non, peut-être pas tout ça. Ça. Ici je peux en mettre. Et disons ici. Ok. Et j'ai de nouveau des petits sursauts de rendu. Bien. La demande commerciale est toujours solide. On peut continuer ça. Et comme j'ai de la demande résidentielle. On va pouvoir en rajouter un petit peu. On va mettre du résidentiel ici. On va en mettre ici. Ça c'est un bon début. Alors, toutes les industries ici se sont installées. Chômage à 6% avant de rajouter de l'emploi. Ouais, avant d'ajouter l'emploi, il faut rajouter du résidentiel. On va déjà zoner tout ça. Accélérer le temps. Les laisser s'installer. Puis ensuite on verra quelle sera la suite du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors le nouveau quartier est là. Ça va, c'est calme, c'est sympa. Ici peut-être qu'on pourrait faire quelque chose. Genre allonger cette route là. C'est quelque chose comme ça. On va remettre quelques résidences. Alors ça va. Je sais que ça va, c'est bien. C'est pas tout. Court. Ok. Bon, bon. On va voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Gros gros trafic cycliste ! ... 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